... Let's go to the beach Let's go to the beach Biche Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous l'aurez vu dans le titre Il s'agit de mes séries du moment J'avais envie de partager avec vous Toutes les séries que j'ai vues dernièrement Vous donner mon avis Il y a plusieurs plateformes, il n'y a pas que Netflix Enfin il y a plusieurs plateformes Sur lesquelles j'ai regardé Donc je vais vous parler un peu de tout ça dans cette vidéo J'espère que ça va vous plaire C'est parti ! Donc je vais commencer par vous présenter les deux séries Sur Disney Plus Que j'ai regardé Donc j'ai adoré regarder The Mandalorian C'est vraiment une série absolument géniale Pour ceux qui ne le sauraient pas A priori The Mandalorian se situe Entre le 3 et le 4 Voilà tout simplement Franchement c'est incroyable Ce qu'ils ont réussi à faire avec cette série On a adoré avec mon chéri Mais vraiment C'était vraiment une série de ouf C'était trop 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 bien à regarder Pour l'instant il n'y a qu'une saison Mais normalement il y a une deuxième saison prévue Les épisodes sont vraiment courts Ça dure 20 minutes il me semble Et vraiment ça vaut le détour Et puis il y a Baby Yoda dedans Donc rien que pour ça il faut regarder La deuxième série sur Disney Plus Qu'on a regardé et qu'on a quand même pas mal aimé C'est The Inhumans Donc c'est une série Marvel Cette fois-ci En gros dans l'histoire Vous suivez l'histoire d'une famille royale Qui ne vit pas sur Terre mais sur la Lune Et ils ont tous des pouvoirs particuliers Et il va falloir regarder pour en savoir plus J'ai pas envie de vous spoiler dans cette vidéo Mais franchement l'idée de base est vraiment pas mal du tout Les acteurs sont vraiment vraiment bien Ça manque un petit peu d'action peut-être Mais c'est vraiment bien Franchement c'est à regarder Pour l'instant c'est pareil il n'y a qu'une saison Je ne crois pas qu'ils ont prévu une deuxième pour l'instant Mais j'espère parce qu'au vu de comment se termine la saison 1 On aimerait bien avoir une saison 2 Mais je ne sais pas du tout ce qui est prévu pour cette série Si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commente Ensuite sur Amazon Prime Il y a surtout une série dont j'avais envie de vous parler Ça s'appelle The Purge Donc comme le nom l'indique C'est en rapport avec American Nightmare C'est exactement le même principe que les films Donc avec ce système de purge qui arrive une fois par an etc Mais là on est plus sur le Une plus grande explication en fait C'est vraiment agréable parce que Déjà les deux saisons sont très différentes Et en plus ça permet de voir le un peu avant la purge De voir le après la purge De voir pendant comment ça se passe exactement Ce qui peut arriver Ce qui peut arriver à tous les niveaux etc On ne suit pas beaucoup de personnages dans une saison Mais c'est plutôt génial justement Franchement on a adoré On espère qu'il y aura une troisième saison Franchement c'était top Elle est vraiment géniale Si vous aimez les films American Nightmare Franchement foncez, regardez la série Ça vaut vraiment le détour Ensuite j'ai regardé à la télé Tout simplement en fait J'ai regardé Une nounou d'enfer Et Gossip Girl Donc Une nounou d'enfer Je pense que tout le monde connait cette série Qui passe depuis on ne sait pas 20 ans à la télé je pense Donc il y a 6 saisons Et là à la télé On est à la fin Je ne me rappelle plus sur quelle chaîne ça passe par contre Mais on est quasiment à la fin Et franchement j'adore Cette série est incroyable Je la regarde depuis que je suis toute petite Et j'aime trop cette série Je suis trop contente A chaque fois qu'elle passe Je la regarde parce que j'adore Et Gossip Girl Il y a aussi 6 saisons Et il passe du coup à la télé Mais pareil je ne sais plus sur quelle chaîne il passe Mais je crois que vous pouvez les trouver sur Netflix Il me semble que les 6 saisons sont disponibles Il y a vraiment des passages qui m'énervent Parce que j'ai un problème avec l'injustice Et du coup des fois dans cette série il y en a Et ça m'énerve beaucoup Du coup j'ai un peu de mal à regarder Mais dans l'ordre général J'adore Je suis vraiment fan Et puis ça se passe à New York Mais moi rien que ça Ça me suffit en général J'adore Je vais vous présenter 9 séries je crois Oui il me semble que c'est 9 séries de Netflix Voilà tout simplement Donc c'est parti Je vous donne ma petite sélection Donc la première dont j'avais envie de vous parler Ça s'appelle Dead to Me Donc il y a 2 saisons sur Netflix La deuxième n'est pas encore traduite en français Donc c'est en VOSTFR pour l'instant Mais franchement la saison 1 est incroyable J'ai pas encore regardé la saison 2 du coup Parce que quand je regarde les séries je fais toujours quelque chose en même temps Et du coup là comme il faut lire les sous-titres Je peux pas faire autre chose en même temps Et pour l'instant pour caler un peu de temps pour faire ça C'est un peu compliqué Du coup j'ai quand même regardé la saison qui est incroyable C'est 2 amis à moi qui m'ont conseillé de la regarder En particulier une Et franchement incroyable Vraiment à regarder, à dévorer En gros je vous raconte vite fait l'histoire C'est une femme qui a perdu son mari Et qui va rencontrer une autre femme Pendant un groupe de paroles aux Etats-Unis Donc pendant un groupe de paroles pour les personnes endeuillées Elles vont se rencontrer Il va se passer pas mal de choses autour de ça Et franchement c'est super cool Elle est vraiment pas mal du tout cette série Et on accroche super vite je trouve La deuxième série que j'avais envie de vous présenter Je pense que tout le monde la connait C'est Stranger Things J'ai regardé quand même pas mal de temps après tout le monde En fait Parce que j'ai regardé ça l'été dernier je crois Je pense que j'ai dû regarder Peut-être 3 mois après la sortie de la saison 3 Puisque à l'heure actuelle il y en a 3 de saison Normalement il nous prépare une quatrième Et franchement j'ai accroché un truc de dingue J'ai hâte de savoir la suite Bon après il faut aimer le côté science-fiction Pour regarder cette série La troisième série dont j'avais envie de vous parler C'est Lucifer J'adore cette série On l'a regardé quand c'était pas encore super connu finalement Avant qu'il y ait du tout ce bordel Vis-à-vis de la saison 4, saison 5 Puisque nous en fait du coup on a regardé jusqu'à la saison 4 Puisque la saison 5 n'est pas encore disponible Et c'était le moment où Netflix n'avait pas encore racheté les droits Il me semble qu'ils ont racheté après la saison 3 Je ne sais plus Mais du coup nous quand on a commencé à regarder la série On nous a juste annoncé qu'on n'aurait pas de suite Et finalement grâce à Netflix on peut enfin avoir une suite Et c'est génial Franchement les personnages sont trop 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 cool Lucifer est incroyable Et vraiment tous les personnages ont un côté super attachant L'histoire est quand même vraiment bien trouvée Et puis il y a juste le côté entre le lieutenant et Lucifer Qui m'exaspère un peu parce que c'est un peu répétitif Mais hormis ça j'adore C'est vraiment une de mes séries préférées Ensuite j'adore la série Riverdale sur Netflix Franchement c'est Alors ça a été une grande découverte pour moi les premières saisons Et plus ça va plus ça part un peu en cacahuète On va pas se mentir Ils sont partis un peu loin A partir de la saison 3 Même très loin Et ça a été un peu compliqué à suivre Mais au final franchement la saison 4 J'ai vraiment bien accroché Je l'ai pas Tu crois que c'est la saison 4 Mais je l'ai pas encore terminé J'en suis à la moitié je crois Puisque avant le confinement du coup Ben ça a pris du retard pour la suite Et je m'étais arrêtée un petit peu avant Donc j'ai pas eu la fin Et j'ai du mal à regarder qu'une fois par semaine Donc j'attends en général qu'il y ait 2-3 épisodes Et je regarde tout d'un coup Une autre série que j'adore Mais que j'adore Et je crois pas qu'il y ait toutes les saisons sur Netflix C'est Murder Je crois qu'il y a que 5 saisons sur Netflix Et qu'il y en a 6 qui sont sorties Incroyable Cette série mais c'est un coup de coeur incroyable que j'ai eu Je suis fan mais fan 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 Mais vraiment Murder c'est une série incroyable à regarder Sans hésitation Les personnages sont géniaux On s'attache à tout le monde Franchement c'est trop bien J'ose pas trop vous dire depuis le début Les histoires de chaque série Parce que j'ai peur de trop vous en dire Et du coup de vous spoiler Les séries c'est pas le but de la vidéo A la base je vous propose juste des vidéos Des séries à regarder C'est vraiment pour vous Donc ce serait dommage que je vous balance des infos Et que ça vous empêche de regarder la série L'avant dernière série que j'ai regardé donc ces derniers temps C'est Blood and Water C'est une nouvelle série sur Netflix Mais franchement je m'attendais à rien en la regardant Voilà j'ai regardé la bande annonce Je me suis dit pourquoi pas On tente Il y a 10 épisodes je crois Et chaque épisode fait 40 minutes Et franchement J'ai accroché Tout de dingue En fait c'est un peu un mix entre 13 Minutes and Swy Et Elite je trouve Et c'est vraiment bien trouvé C'est vraiment pas mal du tout Ça tient en haleine à chaque fois A chaque fin d'épisode On a envie de regarder la suite Donc franchement Ils ont vraiment réussi à faire un truc Vraiment bien avec cette série Je vous la conseille Ça va vraiment pas longtemps qu'elle est sur Netflix Et elle vaut quand même le détour La série que je suis en train de regarder en ce moment Ça s'appelle tout simplement Dynasty Je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler D'ailleurs il y a la saison 3 Je ne sais plus si c'est la saison 3 ou la saison 4 Qui était censée sortir et qui est sortie je crois Et franchement J'ai toujours eu envie de me lancer Et j'ai jamais passé le cap Je sais pas pourquoi Et là je me suis lancée dans cette série Et franchement Incroyable Mais vraiment j'adore C'est super drôle C'est super frais Et je ne savais pas Mais c'est tiré d'une série Qui s'appelait Dynasty Et c'est un remake en fait Un reboot de cette série Et qui se passe du coup aujourd'hui Donc franchement Si vous voulez passer des bons moments C'est à regarder Parce que ça vaut quand même pas mal le détour Et c'est quand même très drôle Il se passe vraiment pas mal de trucs Un peu loufoques Et c'est vraiment drôle Et en même temps c'est touchant Je vous la conseille Vraiment je vous la conseille Et la dernière série Dont je voulais vous parler Alors j'ai un souci C'est parce que je ne sais plus Sur quelle plateforme vous pouvez le voir Je pense que Sur Netflix Vous avez une partie Mais vous n'avez pas la dernière saison Ou alors c'est sur Amazon Prime Je ne me rappelle plus C'est tout simplement The Big Bang Theory Qui a fini Il y a un an je crois Je crois que la dernière saison est sortie Il y a un an Donc il y a 12 saisons Et c'est genre ma série préférée Depuis très longtemps J'ai adoré cette série Vraiment Les épisodes sont super courts Ça dure 20 minutes Et c'est juste incroyable En gros pour ceux qui veulent l'histoire C'est un groupe de potes Plutôt geek Même très geek Qui est célibataire Qui se retrouve qu'à eux 4 Sans femme dans leur vie Etc A s'occuper en faisant des trucs de geek Et un jour Vient s'installer en face de chez eux Une petite blonde Toute mimi Et l'un d'eux Léonard Va s'enticher de cette jeune fille Et va tout faire Pour attirer son attention Et ça c'est vraiment le début De la saison 1 Mais du coup Tout le long des 12 saisons Ces 4 personnages Sans trop Ben on les voit évoluer Et c'est vraiment incroyable Je la conseille à tout le monde C'est vraiment une de mes séries préférées J'adore l'univers C'est vraiment sur des personnes lambda Qui sont juste là à la base Pour kiffer et faire de la science Et au final on suit leur vie Et on est super contentes De suivre leur vie Parce que c'est génial Et ils font mourir de rire Du début à la fin Ils nous font pleurer Ils nous font Franchement je vous la conseille Essayez de regarder Ça vaut vraiment le détour Bon j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si du coup vous aimez ce style de vidéo Si vous voulez une deuxième partie Avec d'autres séries Que vous aimeriez peut-être Que je fasse le même style Mais avec des films aussi Pourquoi pas Mettez aussi un pouce en l'air Pour me dire justement Si vous voulez une deuxième édition De ce genre de vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Je vous embrasse très fort Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Et ciao ciao Je crois que j'aurais fait Toutes les zones de ma chambre Pour tourner des vidéos N'importe quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo